Dix ans après la mort de Ziyeh et Bouna, mort qui avait embrasé les banlieues pendant plusieurs jours, deux policiers comparaissaient à Rennes la semaine dernière pour non-assistance à personne en danger. Et tu y étais Gaëtan ? On va commencer par un petit retour sur les faits d'abord. Le 27 octobre 2005, Ziyeh, Bouna, Mouyitine et d'autres amis sont pris en chasse par la police et ils se cachent dans un transformateur électrique où, on le sait, les deux premiers trouveront la mort. Un des policiers, Sébastien Gaëman, a vu les trois adolescents entrer sur le site d'EDF et il a déclaré à sa collègue Stéphanie Klein en post-commissariat que « s'ils entraient sur le site, je cite, ils ne donneraient pas cher de leur peau ». Il a ensuite averti ses collègues de ne pas y entrer sur le site en raison du danger. Donc s'il avait bien conscience du danger que les trois jeunes couraient, comme on pourrait le croire en entendant les déclarations radio, alors il s'est rendu coupable et sa collègue complice de non-assistance à personne en danger. Sébastien Gaëman aurait pu, par exemple, crier aux trois jeunes de faire attention, de quitter ce lieu, il aurait pu alerter EDF, avertir ses collègues aussi pour calmer la course-poursuite, faire baisser la tension. Et lorsque les policiers sur place ont fini par interpeller six des amis de Ziyeh, Bouna et Mouyitine, Sébastien Gaëman et Stéphanie Klein auraient pu s'assurer que les trois jeunes faisaient partie du groupe et allaient à leur recherche dans le cas contraire. Mais ils ne l'ont pas fait. Maître Tordjman, avocat des partis civils, a déclaré à la cour « Un policier qui voit s'approcher des enfants d'un site EDF doit prévenir le risque ». Et que fait Sébastien Gaëman à ce moment-là ? Il s'agenouille, il baisse sa radio, il veut de la discrétion. Il devait alerter et au lieu de cela, il choisit le silence. Un silence fatal pour Ziyeh Débouna. Mais au-delà de l'accusation de non-assistance à personnes en danger qui pèsent sur Stéphanie Klein et Sébastien Gaëman, c'est la question des relations entre la police et la population qui étaient en jeu. Mais évidemment, même Maître Mignard, l'autre avocat des partis civils, s'est indigné que les policiers n'aient utilisé qu'une partie de leur cerveau, leur cerveau interpellateur, et qu'il n'ait pas été dans une dynamique d'assistance. Mais en même temps, lorsqu'une culture institutionnelle du chiffre qui pousse les agents de terrain à se comporter en chasseurs, à ramener des crânes, à faire des bâtons, est instaurée depuis des décennies, comment s'étonner que des policiers soient plus dans une logique d'interpellation que de protection ? On peut aussi se demander pourquoi les adolescents ont fui la police au péril de leur vie alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Ils n'avaient commis aucun vol, aucune dégradation, contrairement à ce qu'une première version policière avait affirmée dans la soirée. Ils avaient simplement fui par peur de se retrouver au poste, par peur de se faire tabasser, a dit Mewitin à la barre. Et les deux policiers inculpés, eux, ne sont pas responsables de cette peur. Et pourtant, c'est à cause de cette peur que Ziyeh et Bouna se sont cachés dans le transformateur et en sont morts. Mais comme l'a rappelé le juge, ce n'est pas le procès de la police. Alors d'après toi, la responsabilité personnelle des deux policiers est limitée ? Oui, parce qu'on a affaire à un problème beaucoup plus global. On a une institution policière à qui on ne demande plus d'assister la population, mais de la réprimer, donc de lui faire peur. Est-ce que c'est au rôle de la police de faire peur à la population ? Dans ce cas-là, par rapport à Sébastien Gaiman et Stéphanie Klein, on peut se demander s'ils ne sont pas devenus les boucs émissaires d'une affaire trop brûlante, celle de Clichy-sous-Bois, pour être dissimulés par un simple non-lieu, comme c'est souvent le cas. Donc tant qu'on attendra des tribunaux d'avoir une réponse à cette question, il n'y aura pas de véritable justice.